C'est la première fois que je me livre un travail d'écriture qui n'est pas du travail ethnologique. Je n'ai publié jusqu'à présent que des travaux, disons scientifiques, d'ethnologie. Et donc, je n'ai pas eu l'ambition d'écrire un livre du tout, du tout. C'est une réaction un peu épidermique à une phrase qui venait de quelqu'un qui me disait avoir volé une semaine de vacances, qui m'écrivait cela. Et c'est pour des raisons qui m'échappent encore. J'ai réagi au terme voler, parce qu'il ne méritait pas ça. La personne qui m'écrivait cela ne volait pas ces quelques jours de vacances. Et j'ai essayé de lui expliquer qu'il se laissait voler sa vie par ses patients. Et tel que je le voyais faire, que non seulement il se laissait voler la vie par les patients, mais qu'il avait de telles... pas des œillères, ce n'est pas le mot qui convient. Mais il s'obstinait tellement à ne penser qu'à sa clinique et à ses patients qu'il ne voyait rien de ce qui se passait autour de lui. Et ça m'a mise un peu en colère. Donc j'ai commencé à lui dire tout ce qu'il perdait. Votre définition de l'optimisme ? À dire vrai, je ne sais pas si j'ai une définition très précise de la notion d'optimisme. Je dirais que c'est une attitude de l'esprit fondamentale qui consiste à, non pas simplement avoir la vie du bon côté, ça serait trop simple, mais à toujours saisir, quels que soient les moments où l'on se trouve, ce qui peut se passer à côté de ce qui nous préoccupe, qui se passe à côté, qui est là, et qui peut vous apporter une sorte de bienfait, enfin un courant d'air frais, quelque chose de... soit de nouveau, de bienveillant, de satisfaisant pour l'esprit, parfois de dérangeant, parfois de réconfortant, et qui est à côté de ce qu'on est en train de faire et de ce qu'on est en train de voir. L'optimisme, pour moi, c'est la capacité de toujours penser que juste à côté, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui pourrait me convenir. Et j'ajouterais aussi, peut-être, dans certains cas, se servir de cela pour... j'allais dire, pour traiter avec le malheur. Traiter avec le malheur, je ne dirais pas nécessairement sous toutes ses formes, je ne vous parle pas du grand malheur public, je ne vous parle pas de la Shoah, je vous parle des malheurs qui arrivent à soi, à sa personne. Et donc, la possibilité d'avoir cette capacité d'observer ce qui se passe à côté, ça ne vous rend pas la souffrance plus tolérable, mais ça vous... comment dire... ça vous occupe l'esprit, momentanément, suffisamment, pour qu'elle passe au deuxième plan. Alors, cela, je l'ai expérimenté moi-même, physiquement, lors de ses jours hospitaliers, où on est arrivé de souffrir, eh bien, de fixer l'attention sur quelque chose qui se passait. Je pense, par exemple, à une nuit de pleine lune, et au lieu de regarder la pleine lune et les nuages tout autour, permettait, d'une certaine façon, de supporter la douleur. Votre mot favori, il faut oser. Oui. Oui. Oui, il faut oser. Il faut oser. À dire, oui, j'en ai fait presque une ligne de conduite dans ma propre existence, parce que, si j'essaye de me remémorer mon enfance et mon éducation, il n'y avait rien qui me prédisposait à devenir ce que je suis devenue. J'aurais dû continuer à faire des études, peut-être passer la rédaction, peut-être être professeure, etc. Mais c'était ce à quoi je me destinais. Mes parents me destinaient, d'une certaine façon. Et puis, j'ai eu toute une série de ruptures qui ont été, non pas des ruptures violentes, mais des ruptures librement consenties que j'ai faites par rapport à cette ligne de conduite qui était la ligne bourgeoise, enfin, qui m'était proposée. La première, justement, en écoutant des camarades qui, eux, faisaient de la philosophie et qui suivaient des cours d'ethnologie à l'école des hautes études, à l'école pratique des hautes études, auprès de Claude Lévi-Strauss et qui en parlaient avec tellement d'admiration que je suis allée écouter moi-même. Et du coup, j'ai été, comme on dit maintenant, scotchée. Et j'ai suivi, moi aussi, ses enseignements. C'était donc une première rupture, tout en continuant de préparer mon réaction d'histoire. Et puis, deuxième rupture, un jour, à la fin d'une année, Claude Lévi-Strauss annonce à toute sa salle de cours qu'il était à la recherche de deux personnes pour partir sur le terrain en Haute-Volta, qui n'était pas encore le Burkina Faso. Je me suis présentée comme candidat géographe et j'ai été refusée. Pourquoi ? Parce que j'étais une fille. Alors, j'ai donc... Ça m'a quand même un tout petit peu titillée. Je me suis obstinée. Et comme au bout de trois mois, il n'y avait pas de candidat masculin, ils m'ont acceptée de guerre-lasse. Il y en a eu comme ça toute une série, dont la dernière, qui a été extrêmement importante, a été de quitter le cocon bien tranquille et agréable, qui était celui du Centre national de la recherche scientifique, où, quand on est chercheur, on bénéficie de bonnes conditions pour faire de la recherche. Et quand Lévi-Strauss m'a demandé si j'accepterais de lui succéder pour prendre au Collège de France. Ce qui impliquait pas mal de responsabilités. J'ai longtemps hésité, mais j'y suis allée. De la même manière, j'y suis allée quand on m'a demandé de prendre la présidence du Conseil national du SIDA qu'on venait de créer. C'était tellement évident qu'il aurait été facile de dire non à chaque fois de façon peureuse, en se disant, je suis bien tranquille dans mon coin, autant continuer sur la lancée, etc. Et donc, aller voir un peu ailleurs ce qui se passait était peut-être un peu risqué, mais finalement, je n'ai jamais regretté.